Bonjour à tous, Maël Bosson, dirigeant de la société E-Bike Labs. Nous développerons des technologies, des services pour les véloélectriques et nous avons développé la solution connectée E-Bike Maps. Alors E-Bike Maps, à quoi ça va vous servir ? Dans un premier temps, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir trouver un véloélectrique adapté à votre besoin. Une fois que vous avez trouvé un véloélectrique, vous allez pouvoir planifier et calculer vos itinéraires. Une fois que vous êtes en train d'effectuer un itinéraire avec une application de navigation, vous allez pouvoir atteindre votre destination. Donc d'une part, comme une application de navigation classique, savoir faire repasser, tourner à droite, tourner à gauche. Mais en plus, l'application de navigation va vous permettre de gérer l'autonomie du vélo, donc de gérer la consommation de votre batterie pour être sûr d'arriver sans tomber en panne de batterie. Et au bout de la chaîne, le contrôleur connecté, qui est un système embarqué, qui s'intègre sur le vélo entre le moteur et la batterie, qui va gérer l'assistance en temps réel et qui va amener, notamment par rapport aux autres acteurs du marché, des éléments de personnalisation, de sécurité et des améliorations du rendement qui permettent d'aller plus loin avec la même batterie. Donc eBay Labs vient d'avoir un an, on a fêté un an, il y a un an, le 22 avril, et une année qui a été particulièrement riche, puisqu'en une année, on a construit une équipe de plus de 10 personnes. Nous avons vendu 50 contrôleurs connectés à Grenoble, c'est-à-dire qu'on a développé un premier produit et on a développé une installation pilote pour, d'une part, valider que notre produit fonctionne et qu'il intéresse les clients. Et nous avons aussi constitué une communauté aujourd'hui de 2700 membres autour de nos services gratuits, autour du réseau social pour le vélo électrique. Donc ce que cela montre, c'est qu'il y a un intérêt par rapport à ce qu'on fait, qu'on sait le développer. On est aujourd'hui en train de valider un certain nombre d'autres éléments, notamment vis-à-vis des services professionnels de marketing relationnel qu'on va pouvoir amener pour les marques et les revendeurs. Et on a une pléiade de possibilités de revenus vis-à-vis de cette solution connectée, que ce soit pour les assurances, pour les financeurs, pour les acteurs du tourisme, les acteurs santé bien-être, etc. Donc aujourd'hui, pour continuer à développer la société, on cherche à lever des fonds. Et pourquoi est-ce que la société E-Bike Labs, nous sommes une start-up vraiment intéressante ? On a essentiellement trois points forts. Donc d'abord, cette approche communautaire qui est vraiment différenciante dans la filière aujourd'hui. C'est-à-dire que nos concurrents ne sont pas forcément les acteurs traditionnels de la filière, mais plutôt les autres start-up qui pourraient avoir un positionnement similaire. Nous avons développé des technologies propriétaires qui seront aussi des barrières à l'entrée pour les futures start-up qui pourraient avoir un positionnement similaire. Et nous avons un écosystème extrêmement favorable à Grenoble, puisqu'on a pu très rapidement trouver des financements, trouver des clients, créer une amorce de la communauté, et donc fédérer pas mal de monde autour de ce projet. Et finalement, le point peut-être le plus important, c'est qu'on a une culture d'entreprise très forte, un éthmetisme très fort, qui est donc notamment cette conviction d'avoir tous les moyens de débloquer tous les freins au développement de l'écomobilité. Et c'est ce qui nous permet de fédérer beaucoup d'énergie autour du développement de la société. Donc aujourd'hui, nous, on cible tous les utilisateurs de l'électrique. Vous savez qu'il y a quatre usages principaux. Donc il y a l'aspect VTT électrique qui est très récent, qui est assez aujourd'hui minoritaire sur le marché. Le premier marché, c'est les aspects plus utilitaires. Et on a aussi les aspects plus loisirs, tourisme, pour des gens qui sont en vacances, et les aspects plus itinérance. Donc nous, on cible tout le monde, parce qu'il y a quand même une base commune ou service à apporter à ces gens-là. Comment t'imagines le passage ? Est-ce que vous l'avez investigué, passage au B2B, c'est-à-dire typiquement VELOV et compagnie ? C'est-à-dire, c'est pas du vélo électrique, mais c'est du connecté. Et l'avantage du connecté amènerait des avantages indéniables à ce genre de... Voilà, donc par exemple, sur les aspects flotte de vélo électrique, nous, on a énormément discuté avec la métro. Donc la métro est intéressée sur deux points. Donc d'une part, sur les aspects donnés pour optimiser les infrastructures cycles, donc connaître un plus l'usage et la qualité, mais aussi pour développer une flotte de vélo électrique, où là, on va avoir un certain nombre de différenciateurs à davantage amener. Et donc là, vis-à-vis de ces acteurs-là, ça va plutôt être des prescripteurs qui vont marquer aujourd'hui un intérêt par rapport à nos solutions. Donc par exemple, la métro a acquis un prototype, pour comprendre un peu plus ce qu'on fait. Et nous, on va plus aller voir les constructeurs de vélo, comme Arcade, ou les leaders qui vont fournir les vélos, pour leur proposer d'intégrer notre contrôleur, et d'être partenaire. On va plutôt vendre notre solution au constructeur cycle que directement aux acteurs et aux territoires. Une dernière question ? Sur l'aspect communautaire, il y a un aspect réservation, c'est-à-dire près de vélo électrique, ou on est seulement sur les aspects éditeurs ? Aujourd'hui, les aspects communautaires... Aujourd'hui, la principale valeur qui est créée par la communauté, c'est tout sur les aspects éditeurs choix, parce que les gens vont mettre des commentaires sur les vélos, des notes sur les vélos, pour que quelqu'un qui cherche un vélo, ça va lui amener beaucoup d'informations. Il va pouvoir trouver tous les gens de la communauté qui utilisent un modèle de vélo, lui poser des questions, etc. Et après, il y a énormément de choses à faire, comme simplement le partage de trajets, d'expériences, etc. Et on a aussi énormément de valeurs à créer via les données d'une communauté, notamment sur les aspects calculateurs d'itinéraires, parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre calcul d'itinéraires à vélo et à vélo électrique. Moi, je le vois à titre personnel. À vélo, je vais surtout minimiser l'énergie que j'ai dépensée pour aller quelque part, alors qu'à vélo électrique, je vais maximiser la sécurité. Et du coup, je vais emprunter au quotidien un d'itinéraire qui est différent. Et nous, grâce aux données d'utilisation des utilisateurs, on va pouvoir apprendre et proposer quelque chose qui est mieux que ce que propose aujourd'hui Google Maps ou des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada